... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la scène internationale, les taux d'essentions économiques et diplomatiques se resserrent autour de Moscou, tandis que les combats se poursuivent ce lundi à Kiev, où les frappes russes s'intensifient, alors que les négociations ont cessé pour la première journée et comptent reprendre dans un avenir proche, les Camerounais étudiants en Ukraine sont pris entre deux feux. Faute d'une assistance du gouvernement, ils n'ont presque aucune issue. Ils sont contraints d'évoluer sur le théâtre de la guerre pour échapper à ces violences meurtrières observées en Ukraine. Vous suivrez dans ce journal comment l'Union africaine condamne les mauvais traitements infligés aux étudiants africains qui tentent de traverser la frontière ukrainienne. Nous en parlerons dans le dossier international du 20h. C'est une deuxième semaine de grève des enseignants. Et dans la ville de Douala, les plus grands lycées ont été paralysés par des enseignants déterminés à obtenir des résultats concrets, notamment en ce qui concerne leurs revendications liées à l'absence de paiement intégral de leur salaire, de leur appel et de leur avancement en grade. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Le cri de détresse des étudiants camerounais résidant en Ukraine, pris entre deux feux depuis plusieurs jours, ils ont du mal à bénéficier d'une assistance diplomatique de la part du Cameroun. Certains ont pris sur eux de sortir de leur résidence, d'affronter les balles qui sifflent dans les rues de certaines villes ukrainiennes afin de joindre la frontière et de trouver refuge en Pologne ou dans d'autres pays européens. Ils doivent parcourir des kilomètres à pied dans des conditions assez difficiles. On fait le point avec Gladys Cédier. C'est le sauf qui peut en Ukraine. Après plusieurs jours de conflits armés, la situation des ressortissants camerounais est préoccupante. Installé dans la ville de Kiev, Cyril Noko y vit avec sa famille depuis plusieurs années. Il envisage aujourd'hui de regagner la frontière avec la Pologne, le temps que les choses se calment. Par rapport à la situation des Camerounais, pendant cette guerre, on s'est retrouvé confronté à trois choix. Soit ça peut être le bon corps, soit ça peut être dans des métros. On va prendre une initiative qui est de libérer le territoire passant par la frontière. Dans un premier temps, nous qui avons des avants sur place, des familles, qui sont poste qu'en France, terminale, nos études, on a souhaité s'abuter. Donc bon, c'est super ce qu'on a attendu. Mais avec les bombardements qui ne faisaient qu'au Manteuve, on pouvait la vue, on pouvait rester pour voir, mais il fallait que les jours passaient, les aies passées. Les bombardements ne faisaient que ça se rapproche de nous. Bon, maintenant, on a pris le choix et chacun a décidé de se rendre dans la frontière pour évacuer le territoire. Regagner les pays voisins, du moins ceux qui veulent bien ouvrir leurs portes, c'est l'option choisie par plusieurs. Sauf que là encore, le voyage n'est pas de tout repos. Émilie, le beau territoire, c'est ça qui est passé la loi. Puisque d'abord, il faut trouver le train qu'on va amener de Kiev pour la frontière. D'abord, nous sommes des membres d'Angleterre. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Il y a des Indiens, il y a des Nigériens, il y a des Congolais, des Ivoiriens, tout ce que vous pouvez imaginer, azerbaïdianais, palestiniens, ukrainiennes, y compris. Il fait environ moins de 8 degrés Celsius. Donc, nous continuons le périple vers la frontière polonaise. Et comme vous pouvez remarquer derrière moi, il y a plus de 10 000 voitures garées, des Ukrainiens qui sont en train de migrer vers la frontière. Et devant moi, ce que je peux me voir, ce sont des compatriotes camérounais qui y vont aussi. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alors que les conditions de vie sont de plus en plus intenables, les autorités camerounaises se sont jusqu'ici contentées de publier un communiqué via l'ambassade de Russie au Cameroun. Une réaction qui nous rassure guère les compatriotes désespérés. Jusqu'là, c'est en train de se faire un état yamundi. D'après notre correspondant ambassade, c'est un état yamundi. J'envoie répétitement de temps en temps. Mais bon, nous sommes le Cameroun, nous on a besoin d'aide en urgence. Pourquoi ? Parce que malgré le moment donné, c'est quelqu'un qui peut se quitter. Parce que d'aucuns n'ont pas de papiers, d'aucuns n'ont pas de documents valides, tout et tout. Ou d'aucuns sont bloqués avec une famille mixte. En attendant une amélioration de la situation, plusieurs ressortissants étrangers et même des Ukrainiens ont choisi comme option de quitter le pays. L'Union africaine suit de près l'évolution de la situation en Ukraine. Son président en exercice et le président de la commission de l'UEA sont particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Makissal et Moussafaki Maramat déplorent ces mauvais traitements infligés aux Africains. Ils jugent un tel traitement choquant, raciste et en violation du droit international. L'Union africaine exhorte tous les pays à respecter le droit international et fait preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre. L'Union africaine a félicité les pays membres de l'UEA qui se sont mobilisés pour venir en aide à leurs concitoyens bloqués en Ukraine. Parmi ces pays, il y a la Côte d'Ivoire qui est annoncée ce lundi sous haute instruction du président de la République de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne conduit actuellement une mission en République de Pologne à l'effet de procéder à l'évacuation des ressortissants ivoiriens vivants et présents sur le territoire ukrainien. Des numéros ont même été communiqués afin d'aider ces ressortissants ivoiriens. Pour le cas du Cameroun, l'ambassade du Cameroun en Russie a simplement indiqué un numéro qui pourrait permettre aux Camerounais de pouvoir bénéficier d'une assistance qui reste uniquement disponible à travers ce numéro. Rien n'a été évoqué concernant l'évacuation des étudiants et autres ressortissants Camerounais résidant en Ukraine. Et pour faire le point sur la situation dans ce pays d'Europe, les délégations russes et ukrainiennes ont convenu de poursuivre les pourparlers. Après cette première journée de discussion, les différentes délégations doivent rentrer dans leur capitale respective pour consultation. Et sur le théâtre de la guerre, déjà 352 civils dont 14 enfants seraient morts depuis que l'opération militaire russe a commencé sur le territoire ukrainien. Ces estimations sont du ministre de la Santé ukrainienne. Et l'on note que lors d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine a appelé la désescalade dans le conflit par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Chine à l'ONU a déclaré que la guerre froide est terminée depuis longtemps. La mentalité de guerre froide fondée sur la confrontation des blocs doit être abandonnée car tout le monde aurait à perdre et rien n'a gagné. Et propos de la Chine lors d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue ce lundi à New York. Et à présent, dans l'actualité nationale, parlons de ce litige qui oppose des congrégations religieuses catholiques à des populations installées dans la zone de Yatika-Bakoko, dans le troisième arrondissement de Douala. L'affaire a pourtant été tranchée à la cour d'appel littoral, donnant raison aux populations installées sur ce site. Mais celle-ci déplore l'attitude des sœurs catholiques installées sur le site curulé et qui multiplie des opérations visant à intimider les populations afin de récupérer ces terres et les exproprier. Cette situation a provoqué des vives protestations dans le troisième arrondissement de Douala. Des précisions avec Warren Zede, Steve Eboulay et Ulrich Ngonomala. Dans les rues du quartier Yatika, des dizaines de manifestants expriment leur mécontentement. Nous sommes dans le troisième arrondissement de Douala. Cette population conteste l'accaparement de leur terre, comme on peut lire sur ses pancartes. Le litige foncier dure depuis sept ans. Nous sommes arrivés ici en 2012. L'autre jour, on est assis, ils sont venus avec les gendarmes pour nous enfiancer. Ils disent qu'on les a envoyés depuis le haut. On vivait avec 100 problèmes. Arrivé maintenant jusqu'à 2015, comme il y a eu développement, le goudron est passé. Ils sont venus, nous dit qu'on est sous les sites. Et dans tout ça, quand ils sont venus, il n'y avait pas de papier. Ils ont présenté un petit bout de papier qu'on n'arrivait même pas à lire. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est le ministre de l'administration, Théry Koura ? La contestation va s'étendre jusqu'à la cour du chef. Sa majesté va calmer les esprits surchauffés. Mon rôle du chef, c'est d'essayer de ramener la paix. En attendant, on le voit avec la hiérarchie. Comment est-ce qu'on va faire pour vraiment voir dans le fond quelle est cette situation qui est perdue ? Principale mise en cause, les religieuses de l'église catholique Marie-Thérèse qui veulent bâtir une clôture sur cet espace de 5 hectares et exproprier une partie des habitants du quartier. Pourtant, ils possèdent des titres fonciers acquis par morcellement du site foncier mère 26278 d'une superficie de 42 hectares appartenant à la communauté Yachika-Bagoko comme le confirment ses certificats de propriété. Selon les riverains, les religieuses de Saplus ont eu un titre foncier 27-0-17 jugé faux et annulé par la délégation départementale du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Vaurie et une décision qu'elles vont attaquer en justice avec ce recours. La demande sera rejetée au terme de l'audience du 12 novembre 2021 à la Coupe d'appel du littoral. En ignorant cette décision de la justice, elles vont poursuivre et achever la construction de cette école en l'espace de moins de 12 mois. Mais comment en est-on arrivé à ce litige foncier ? Selon l'avocat de la partie plaignante, tout a commencé en 1995 lorsque les religieuses sont arrivées dans ce qui n'était qu'encore un village. Les soeurs sont arrivées dans ce village. Ils ont miroité des constructions à faire au profit du village. Ils ont donné de la nourriture au village contre des charges. Mais lorsque les membres de la collectivité commençaient à demander à s'impliquer pour les travaux qu'on devrait faire et s'impliquer aussi, même dans la gestion, les soeurs se sont repliées. Elles sont parties fabriquer un faux titre foncier. Le village ne leur a pas vendu le terrain. Ils n'ont jamais été chez un notaire pour acheter ce terrain. Pour avoir leur version des faits, nous avons tenté de rencontrer la main supérieure des religieuses. Malheureusement, le vigile a reçu des instructions claires de ne pas nous laisser entrer à l'intérieur de cette congrégation située au quartier Lokbaba. La nouvelle vient de tomber. Le ministre des Sports informe le public que sous très haute instruction du président de la République répercutée par correspondance numéro 232 bar SGPR du 28 février 2022, le sélectionneur de l'équipe National Fanium de football, M. Antonio Concessao, et l'encadrement technique des Lyons Indomptables sont remplacés et limogés. Les nouveaux responsables du staff technique des Lyons Indomptables sont connus. Le manager sélectionneur est désormais son rigober. Entraîneur sélectionneur adjoint Sébastien Minier, team manager Raymond Kala, assistant du coach Simon Augustine, entraîneur des gardiens de but M. Souleymanou, préparateur physique M. Fèvre Raphaël, analyste vidéo Balthazé David. La Fédération Camerounaise de football est invitée à prendre les dispositions nécessaires en ce qui la concerne pour une mise en œuvre harmonieuse et rapide de cette très haute directive afin de permettre aux Lyons Indomptables d'affronter dans les meilleures conditions possibles les importantes échéances sportives futures. C'est un communiqué signé du ministre des Sports, Narcisse Mouillet et Combi, annonçant le limogé du staff technique des Lyons Indomptables et l'arrivée de Rigobertsson à la tête de l'équipe nationale de football. Le ministre des Sports dit agir au nom des hautes instructions du chef de l'État répercutées par le secrétaire général de la présidence de la République, signalant qu'il y a seulement quelques jours, le même ministre avait annoncé que le sélectionneur concessaire O devait rester sur le banc de touche des Lyons Indomptables pour permettre de garder la sérénité autour de cette équipe. Dans l'actualité, l'opération Cré-Morte lancée par les enseignants se poursuit ce lundi au lycée technique de Kumasi ou encore au lycée bilingue de Bépanda. Les enseignants ont décidé de ne plus donner des cours. Les élèves sont restés toute la journée sans suivre des cours. Au moment où les prochaines épreuves écrites et examens s'approchent à grands pas, les élèves sont déconcertés, les parents confus et inquiets, mais des enseignants déterminés à porter leur revendication jusqu'au bout. C'est la deuxième semaine de grève qui est ainsi entamée et qui paralyse plusieurs établissements scolaires publics dans la ville de Douala. C'est le constat que font Robert Moukoube et Julien Guégnandé dans ce reportage. Ambiance électrique ce 28 février 2022 dans certains établissements scolaires de la ville de Douala. Des scènes de bousculade, des casses, des cris des élèves qui reclament la présence des enseignants dans les classes. Le climat est resté très tendu au lycée technique de Kumasi. Les élèves qui n'ont pas fait cours depuis le matin sont sortis en masse pour soutenir la grève initiée par leurs enseignants. Dans trois membres composés, on est là. Le deuxième parti, après le 20 mai, c'est déjà les évaluations. Poussons nos enseignants pour nous fortifier. Poussons nos enseignants pour nous mettre au pas. Depuis la semaine passée, nous on vient à l'école, on ne fait qu'à ne pas, on vient, on dort. Et si on est absents au lycée, c'est les heures d'absence, on sera exclus. Nous on ne peut pas rester à la maison, les enseignants ne peuvent pas être là. Ça sert à quoi de venir à l'école. Ceux en classe d'examen expriment leur inquiétude pour la suite et craignent de passer une année blanche si rien n'est fait. Depuis deux semaines, on ne fait pas cours. On a les examens présentés en fin d'année. Comment particulièrement ? On doit présenter le probateur en fin d'année, on ne sait pas comment on va fonctionner. Les enseignants, quant à eux, sont restés regroupés dans la cour du lycée. Pas de cours ce jour, ils exigent de meilleures conditions de travail. Nous réclamons que l'enseignant doit être traité comme tous les autres au corps. Pourquoi seulement c'est chez les enseignants ? Lors des avancements, nos avancements, nous devons les négocier pour avoir l'arrêté. On a voulu s'aligner mais là ça ne marche pas. Pour avoir un décret, on te demande 20 000 francs par décret. Et dans le rappel, on vous demande 20%, 30% de votre salaire. Donnez-nous nos salaires à temps. Pourquoi nous donner les deux tiers à la sortie de l'école alors qu'on peut nous donner notre salaire ? Pourquoi ces deux tiers pour les avoir ? Il faut faire 2, 3, 4, 5, 6 ans pour les avoir. Pourquoi ? Donnez-nous ce qui nous revient de droit. Ça me fend le cœur de ne pas entrer en classe. Ça me fend le cœur de ne pas avoir la craie en main. Remettez-moi ma craie. Ambiance quasi similaire au lycée bilingue de Bipanda. Les seigneurs de la craie brandissent des messages qui résument pour l'essentiel leur mal-être. Nous voulons nos dus. Un enseignant pour enseigner avec efficacité a besoin de manger. Là où nous sommes, nous avions des familles à élever. Beaucoup d'entre nous n'ont pas leur avancement. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'effet financier des avancements. Les réclassements, les rappels, moi qui vous parle, je suis à 12 ans d'ancienneté et je n'ai pas encore mon rappel de salaire. Ce n'est pas logique. Le rappel des deux tiers et des un tiers. Car beaucoup d'enseignants sortent de l'école et ne reçoivent pas leur salaire. Nous avons déjà beaucoup patienté. Aujourd'hui, nous attendons simplement que l'État résolve nos problèmes. Que l'État plus de l'oléance chiffrée égale réponse chiffrée. Cette deuxième semaine de grève se poursuivra jusqu'à jeudi prochain. Les propositions du gouvernement pour l'instant... Les conséquences de cette grève des enseignants pourraient se faire ressentir sur les performances des élèves durant la fin de l'année scolaire, là où certains ont de nombreux examens à affronter. Face à une telle crise, l'opposition critique à la fois l'indifférence et la mauvaise attitude du gouvernement qui peine à résoudre ses revendications dans les rangs du parti au pouvoir. L'on reconnaît parmi certains militants de RDPC, ils reconnaissent que cette crise dans le système éducatif est liée à la malgouvernance et si rien ne fait, ces tensions pourraient se généraliser au Cameroun. Les réactions de la classe politique, c'est dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. C'est la deuxième semaine de cessation des cours que les enseignants entament ce lundi. La grève des seigneurs de la crée, si elle se poursuit, pourrait impacter les examens et concours d'ici la fin d'année. D'après maître Lavoisier Tapie du SIF. Si ce mot d'ordre est maintenu et s'il est accentué, on court vers une année blanche. Parce que nous sommes au cours d'un trimestre qui est capital pour l'éducation des enfants. Et il faut bien comprendre que ce trimestre va s'achever. Lorsque le troisième trimestre va commencer, on va immédiatement entrer dans les concours pour l'entrée en sixième. Les enseignants dénoncent de lenteur dans leur processus d'intégration, les défauts d'avancement, les retards dans la prise en solde, entre autres. Pour un corps professionnel aussi sensible, tous les Camerounais devraient se sentir interpellés. On devrait à un moment donné arrêter de penser que les affaires de notre pays, c'est comme un match qui oppose ceux qui nous gouvernent contre ceux qui donnent la réplique à ceux qui nous gouvernent. C'est le match de l'ensemble du peuple camerounais. Et donc, il faudrait que le peuple camerounais assume le fait que lorsqu'il ne soutient pas des combats qui sont dans son intérêt, il n'y a pas d'autre explication que d'être complice de ceux qui nous torturent et de ceux qui nous méprisent. Que font les pouvoirs publics face à cette situation ? En dénonçant les détournements des budgets prévus pour répondre aux préoccupations posées par les enseignants mécontents, Pascal Chalman-Messanga Niamzine pense que le chef de l'État, responsable en premier des conditions de vie de ses concitoyens, est pris en otage. L'État est complètement devenu, excusez-moi, un État de clan, un État affaibli, un État qui déprime les populations, un État aussi quelque part, et je partage au moins son petit point de vue, on ne sait plus qui gouverne vraiment par moment. Le mouvement « On a trop supporté » est à l'origine de la cessation des cours dans les établissements scolaires du secondaire. Depuis une dizaine de jours, le modeur de grève paralyse les activités scolaires d'un bon nombre de lycées et collèges à travers le Cameroun. Autre réaction, c'est celle d'Edith Kabanwala, présidente nationale du CPP, Cameroun Pipiuse Party, invitée de l'émission « La vérité en face », elle a déploré cette clochardisation des enseignants au Cameroun, déplorant l'attitude du gouvernement incapable de résoudre et d'éponger ses arriérés de rappel et d'indemnités pour des enseignants évalués à près de 200 milliards de francs CFA. Je vous invite à écouter un morceau choisi de son intervention durant cette émission. Après-midi, en lisant, j'ai vu que les enseignants ont reconduit leur grève pour une semaine de plus à partir de demain. Donc, soutien total aux enseignants, parce que c'est une honte pour nous tous et toutes, en tant que nation, que nos enseignants soient dans cette situation. On a trois catégories, quatre catégories d'enseignants au Cameroun. Nous avons des enseignants qui sont intégrés dans la fonction publique, qui arrivent à percevoir leur salaire, même si le salaire n'est pas terrible. On a la catégorie de ceux qui sont en voie d'intégration. Alors, être en voie d'intégration au Cameroun, c'est un temps élastique qui peut durer jusqu'à dix ans pour certaines personnes. Et les enseignants racontent comment ils doivent corrompre pour avancer leur dossier, ou ils doivent essayer de jouer de l'influence, etc., pour faire avancer leur dossier. Vous avez une troisième catégorie qui sont les vacataires, qui sont des personnes qui ne sont pas intégrées quelque part, mais qui sont prises, ça et là, par des établissements pour assurer les cours. Et qui, eux, sont dans une situation de misère totale. Et finalement, vous avez les enseignants du secteur privé. Tous, en fait, sont meurtris par la situation de précarité, de mendien dans lequel on les met. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est le respect, la dignité. On a tellement piétiné la dignité. De ceux qui sont supposés apprendre la dignité aux enfants dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, c'était une route qui devait être construite bien avant la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Elle a été complètement décapée. C'est l'Axe-Tian-Melon, dans la région de l'Ouest, en aval de la Falaise. Abandonnée depuis lors, la poussière a pris le pouvoir et impose aux usagers ainsi qu'aux riverains toutes sortes de misères. Reportage Vivian Tonfac et Robert Quenier. Des arbres au feuillage blanchâtre, c'est ainsi que se présente désormais le paysage sur l'Axe-Tian-Gui-Sanchou, en aval de la Falaise de Chang. Comme la nature, les usagers subissent également les conséquences du mauvais état de cette route. Je suis d'abord passant, mais c'est un véritable problème, parce que si déjà nous les passants, on souffre comme ça, combien de fois les habitants du coin ? Et oui, pour les habitants du coin, le calvaire est infernal. C'est très grave, on ne peut même plus l'expliquer. Même dedans, on n'arrive pas à dormir, rien, tout, tout est devenu comme vous voyez là. Nous tous, on est devenu comme la couleur de la terre du goudon que vous voyez là. C'est notre pas de route. Il faudrait mieux qu'on laisse notre route comme ça a été avant. On ne souffre pas comme ça. Depuis qu'on a détruit la route, on est obligé de partir à l'école avec les 4 chinés pour inviter la tour. Jusqu'à là, ça ne nous laisse pas. Leur souffrance commence en effet à la veille de la 33ème Coupe d'Afrique des Nations disputée au Cameroun. C'est depuis décembre, au début de la Cannes, que les gens nous ont menti, qu'ils voudront arranger la route. Ils ont fait, ils sont partis. Jusqu'à nous aussi. Quand la route est décapée, il est question de la réhabilité. Mais depuis bientôt 4 mois, elle a été abandonnée. En notre passage, ni l'ombre d'un ouvrier, encore moins d'un enjeu, n'a été aperçu sur le chantier. Un jour où on décapait ça, on nous avait dit qu'on devait goudonner avant la Cannes. Ils ont commencé à avoir fait un goudon à Fombap. Et quand le ministre s'est passé ici, ils ont arrosé. Et maintenant c'est fini. Depuis le jour, les Angènes sont partis. On ne voit plus rien. Les riverains, à l'instar de cette famille, souffrent le martyr. Ça c'est un danger. Les enfants, ils souffrent beaucoup. Le nouveau n'est rien. La maman, si on programme une routine qu'on peut préparer, on ne peut pas avoir accès. Les légumes, tout, n'en souffrent vraiment. Les élèves, ils partent à l'école, ils souffrent. Parce que le goudron, la poussière, c'est à base des produits qu'on fabrique. Ça intoxique. C'est trop intoxiquant. Tu laves les habits, tu ne peux pas sécher d'ailleurs. Je ne suis pas en santé. Je suis allée au champ, rentrée qu'avec la maladie, à cause de la poussière. On ne voit pas que les communaux doivent souffrir dans le pays comme s'ils étaient des étrangers. Ici, là où je suis, je suis malade. Et avec la poussière, la générique, même pas à passer la générique devant la porte. Tous les enfants sont devenus malades. Et nous tous, tout le monde tous. Voilà vraiment. Peut-être que c'est notre prime de canne qu'on a donnée, on ne sait pas. En plus de l'atout, les populations redoutent également les maladies hydriques. Quand introduit dans les pluies, cette poussière a formé un mélange dangereux pour la santé que fuit même ce canard qui préfère se baigner dans la rivière. Les usagers de l'axe Tengue-Sanchou, qui avaient espoir qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations, cet axe qui était suffisamment dégradé, soit enfin réhabilité, ont rapidement déchanté. Après avoir été décapé, elle a été abandonnée. Début une Tengue dans l'arrondissement de Sanchou. Nous sommes Robert Cainier et Vivienne Tonfac pour Equinox Télévisions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'Union africaine réagit aux mauvais traitements infligés aux Africains en Ukraine. Son président en exercice, Macky Sall, par ailleurs chef de l'État du Sénégal, et le président de la commission de l'UEA, Moussafaki Mahamat, déplorent ces mauvais traitements infligés à ces Africains qui tentent de traverser la frontière côté ukrainienne pour trouver refuge en Pologne. Ils font face à un traitement différent, inacceptable, jugé raciste, selon le communiqué des hauts responsables de l'Union africaine qui appelle les différents pays à respecter le droit international et avoir la même empathie pour les ressortissants africains qui fuient eux aussi la guerre en Ukraine. L'Union africaine félicite les pays qui ont déjà pris des mesures pour le retour de leurs ressortissants et les mettre à l'abri, loin du théâtre de la guerre parmi ces pays. Il y a la Côte d'Ivoire qui a annoncé ce jour des mesures visant à rapatrier et à mettre dans des lieux plus sûrs et sécurisés leurs ressortissants qui se trouveraient en Ukraine. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain ? 20h.